bonjour à tous alors là on va faire une vidéo où je vais vous présenter les cheveux alors là j'ai des lace closure ce que j'appelle lace closure dans mes dans mes perruques c'est ça voilà c'est un morceau ce sont des cheveux humains brésiliens ça alors ce sont des cheveux qui sont cousus un à un sur un voile ce qui fait qu'ils sont ils sont indétectables voyez ça donne ça et donc moi je fais des perruques avec ce genre de lace parfois histoire que les perruques soient un petit peu moins cher ça c'est du cheveu humain aussi et je vais vous montrer souvent à quoi je l'associe j'ai reçu des cheveux là et je voulais vous les montrer comme ça je vous montrais en même temps un petit peu comment je fais une perruque j'ai déjà fait des vidéos là dessus mais les vidéos que j'ai faites ça tournait un petit peu rapidement quoi alors voilà là j'ai rentré donc des cheveux comme ceci alors j'ai les en balle souvent moi dans du papier alors là j'ai pour faire je faire un mélange en fait voilà c'est à dire que j'ai plusieurs sortes c'est pour une perruque 26 28 pouces ça c'est beaucoup plus court je vais la faire blonde devant brun derrière je sais pas un petit style comme ça ça s'en est une sorte par contre j'en ai une autre là ce sont des cheveux que j'adore ça ressemble un peu vous savez au grand aux longues perruques que j'avais fait j'avais fait des très longues des 30 à 32 pouces et j'étais vendu très vite en fait elle part très très vite et là j'ai acheté mais en vrac c'est à dire que j'achète juste le rouleau alors j'ai pris voilà cette teinte parce que j'ai trouvé regardez c'est proche du cheveu en texture en couleur c'est proche du cheveu humain je vais faire une perruque je pense très très jolie qui va être un blond avec du platine voyez donc alors tout ce que vous voyez là c'est en fait ce que je mets sur une seule perruque alors voilà un autre une autre sorte de cheveux alors cela c'est ce que j'appelle les cheveux volumeux avec ça je vais faire une couette une queue de cheval vous les avez vu dans une vidéo où je portais la queue de cheval comme ça voilà c'est avec ces cheveux là alors je vais les mettre je crois que j'ai ça ça c'est mes bonnets voilà voilà donc ça c'est cette fameuse lace où je vais tisser la perruque dessus et après quand vous le mettez sur la tête hop vous n'avez qu'à tirer comme ça voyez vous mettez votre chignon dedans et c'est super pratique et ça fait beau et indétectable en tout cas moi j'adore alors là je me suis acheté des bonnets pour faire les perruques c'est d'autres styles j'ai trouvé que voyez ils sont vraiment très très fin en voile parce que d'avoir une perruque sur la tête sérieux ça vous transpirez donc là moi le crâne respire alors j'en ai d'autres ça c'est aussi des très très longues j'ai pris aussi ce que j'ai reçu je vais vous montrer après si j'ai vertu hier donc j'ai pas vraiment eu le temps vous voyez alors je les reçois comme ça souvent dans un filet alors j'ai plusieurs fabricants j'achetais souvent via whatsapp parce que je trouvais que c'était très très bien et là j'en ai pris des cours en fait pour faire je sais pas une perruque ou alors pour faire peut-être des queues de cheval parce qu'on m'a demandé des queues de cheval dans les blonds ou avec la racine foncée donc je prends cela ça c'est donc des cours et dans le même style parce que je sais pas vous mais moi si je mets mettons voir un postiche j'ai des cheveux qui sont courts donc ce qui est intéressant pour moi c'est d'avoir des cheveux longs vous voyez c'est à peu près dans le même style mais j'ai pris en trois couleurs vous avez le marron donc brun vous avez là commence un peu plus clair et très clair en bas et là ça ça peut faire des quoi de super alors en principe j'en ai deux pour faire un postiche à part si on me demande d'avoir un postiche fin parce que je m'imagine vos cheveux sur la tête bon moi j'ai beaucoup de beaucoup de cheveux et en plus ils sont assez effets donc j'ai un gros volume vous l'avez déjà vu quand je laisse mes cheveux lâcher et donc j'estime parfois qu'il en faut au moins deux voilà deux pour faire et alors regardez le cheveux que c'est quoi franchement moi perso je balle j'ai toujours la même la même excitation quand je reçois des cheveux là c'est encore un autre genre ça c'est pour faire aussi la queue de cheval regardez un peu je trouve qu'ils sont magnifiques alors là aussi je le prends un peu plus clair je veux que ça fasse le côté un petit peu naturel ça ça me plaît beaucoup et donc si vous avez la couette comme ça voilà ça donne ça en fait il faut pas avoir une tronche de cake et maintenant on a le fameux 36 à 42 là excusez moi mais regardez alors ça c'est juste pour faire une pellicule il y a 3 4 5 6 7 8 boules avec 8 boules comme ça je vais faire une seule pellicule regardez le cheveu on 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 les cheveuxi meufs mais... là vous avez le liss ok regardez celui-là on Je suis amoureuse de mes cheveux et voilà une autre texture de cheveux. Si je peux, je vais faire un ralenti sur... Voilà, donc ça c'est encore une autre. Je fais très attention à mes cheveux, je ne veux pas les emmêler, je ne veux pas avoir à les laver déjà et tout. Alors, je vais vous montrer autre chose. Alors là, je suis hyper branchée postiche en ce moment. Donc là, j'en ai un, ça parle de deux, puisqu'il m'en faut deux en principe. Ah non, ça va être qu'un là, je crois. Voilà, un postiche qui va être une queue de cheval, comme ça. Alors là, on est dans le acajou et ça se termine dans le cuivré. Ils sont beaux, hein ? Franchement, oui. Et là, vous avez encore un dans les cuivrés. Alors ça, c'est un blanc cuivré, mais... J'ai un bon vendeur. Lui, je le garde. Alors le problème, c'est que les cheveux ont augmenté fois trois depuis le confinement. Ça, je n'ai pas trop compris pourquoi. Alors, j'achète mes cheveux en Corée. Donc, je sais qu'il y a eu aussi le Covid là-bas. Mais de là, à multiplier par trois. Du coup, je n'ai pas acheté de cheveux humains. Parce que... Parce que je peux pur, quoi. Alors là, vous avez aussi pour faire une queue. Mais approchez-vous, je vais vous montrer. C'est complètement différent, en fait. Là, j'ai une trame. C'est fait en trame, que je vais donc tisser. C'est-à-dire coudre, avec un poids un peu spécial. Sur... Ça. Vous voyez ? Donc, ça va être dedans. OK ? Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Par contre, je ne l'ai jamais fait encore. Donc, ça va être un essai. C'est-à-dire que là, ce ne sont que des cheveux. Donc, je vais les tisser avec un crochet et les tirer à travers ceci. Pour en faire une couette. Regardez un peu comme elle est jaune. Voilà. Vous savez, ça me fait penser un peu aux cheveux qu'on a pressés et qu'on défait le matin. Ils sont moins fluides que ceux-là, par exemple. Mais tout autant agréables à toucher. Voilà. Donc, ça, c'est un essai. C'est une première. Il y en a deux que je vais faire comme ça. Mais je pense que je vais en avoir pour 3-4 jours non-stop. C'est-à-dire que c'est cheveux par cheveux. Alors, moi, je ne vais pas prendre cheveux par cheveux. Je pense que je vais prendre, voilà, des petits blocs comme ça. C'est-à-dire que ça, je vais le passer la mèche comme ça dedans. Je vais la repasser dans la boucle et tirer. D'accord ? Et ça va être comme ça. Et après, bien sûr, il faut que je pousse dessus. parce que si ce n'est pas cool. Et bien, voilà. Alors, donc, là, j'ai les... Ah oui, ça, c'est les bas pour mettre sur la tête parce que j'offre bien sûr les bas avec. J'ai acheté les pinces pour les perruques, les peignes, parce que c'est très important pour moi de mettre... Je mets une sangle et je mets 3-4 pinces. Je mets une pince du côté là pour que juste à la racine ça tienne. Je mets une pince devant et une pince derrière. Comme ça, vous avez un super maintien. Là, j'ai une autre sorte. Ceux-là, ils sont carrés. Ah non, ça, c'est le bonnet. Voilà, rectangulaire. Alors, ceux-là, c'est plus quand vous avez des cheveux assez fins. Et là, c'est plus si vous avez des cheveux très épais. Par exemple, si moi, je dois mettre un postiche, je vais plutôt opter pour celui-ci pour que la masse de cheveux puisse entrer dedans. Voilà. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une peluche. Alors, je pense que la première que je vais faire, c'est celle-ci. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, ça va passer en rapide, sans doute, parce que je ne pense pas que vous ayez envie de passer deux jours avec moi. Enfin, deux après-midi entier. Une fois au moins, ça. Je ne vous dis pas le poids. Là, ça pèse plus d'un kilo. Un kilo, voire un peu plus. Je vais pas le poids. Mais on va. On va le peser. Par curiosité. Ah, faites pas. Je suis habillée. J'ai acheté des fringues sur Chaim. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est super. Ils vendent des fringues. Approchez-vous. Ils vendent des vêtements pas trop chers. C'est super sympa pour la maison. C'est bien. Alors, je ne sais pas si je vais arriver comme ça. Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais faire ça. Je vais mettre. Voilà. On va voir que je ne mens pas. Bon, là, c'est zéro. On est d'accord ? Attention. Il faut que je me suis peut-être trempée. Bon, pas tout à fait un kilo, mais regardez le poids. Pas mal, non ? Hum. Voilà. Bon, ben, c'est pas loin. C'est pas loin. Hein ? Voilà. Donc, je vais faire ça en première pericule. Allez, ok. Je vous dis à plus tard. De toute façon, je vais vous reprendre une fois que j'ai tout mis en tête. Bye. Alors, j'ai choisi un bonnet. Moi, ce que j'appelle les bonnets d'été, en fait. C'est vraiment un filet. C'est-à-dire que vous avez la peau qui respire en dessous. Donc, je vais le placer. Alors, les tailles, il y en a plusieurs. Là, j'ai plusieurs têtes aussi. Ça, c'est une 52. Alors, je prends la 52, c'est un petit peu standard. Mais j'ai une beaucoup plus petite et une beaucoup plus grosse. Parce que moi, je fais partie des grosses têtes. Voilà. Pas l'émission 1, grosses têtes. Voilà. Et donc, en principe, je fais standard. Mais je peux faire du sur-mesure. Alors, ce que je fais d'abord, c'est que je vais poser le bonnet. Il y a des petites choses à respecter. Alors, le bonnet, je l'étire bien. Pourquoi ? Parce que quand la perruque, je vais la tisser dessus. Ça va se rigidifier. Non, comment on dit ? Ça va devenir rigide. Pas de risque aujourd'hui. C'est le matin. Donc, je l'accroche des deux côtés de la même façon. Je veille bien à ce que ça, ça soit en dessous. Alors, du coup, je me suis plantée en fait. C'est en dessous. Vous voyez, ça, c'est le problème. C'est que je ne sais pas ce que j'ai fait de mes lunettes. Non, voilà. C'est bien. C'est en dessous. Parce que ça, ça permettra donc de régler, de serrer un peu plus. Voilà. Moi, je dis qu'on peut serrer, mais on ne peut pas élargir. C'est ça le problème. Donc là, maintenant, je ne vais pas vous montrer comment je la coupe. Vous verrez de temps en temps. Parce que c'est beaucoup trop long. Ça va être chiant. Pour vous, je parle. Pour moi, non. Parce que de toute façon, j'y suis. Même si parfois, de faire une perruque, c'est super long, je trouve. Enfin, quand on veut bien la faire, c'est long. Parce qu'il y en a qui la font deux-deux. Je ne peux pas critiquer, mais bon. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est l'arrière. Alors, je vais commencer par coudre. Je vais prendre une mèche. Pardon. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que celle-ci, c'est donc du 36, je crois. Le 30, c'est 80 cm. On n'est pas loin du monde. Voilà. Et celle-ci, donc, voilà comment ça va être cousu. Vous voyez, je pense à longueur du truc. Donc, je vais coudre bande par bande dessus, au-dessus, au-dessus, en laissant un petit écart comme ça, pas plus. Parce que je n'aime pas du tout quand on voit la trame. Maintenant, j'ai parfois des commandes où les gens veulent une qui soit un petit peu plus légère, beaucoup plus aérée. C'est ce qu'on parle de la densité. Vous avez des fois, quand vous achetez des perruques, vous avez 120 de densité, 150, 180, etc. La densité, c'est ça. C'est le nombre de cheveux que vous allez mettre sur la perruque. Moi, je mets un point d'honneur à mettre beaucoup de cheveux sur la perruque. Parce que, quand vous regardez votre tête, vos cheveux à vous, de toute façon, c'est simple. Moi aussi, j'en vais. Voilà, si je dis la densité des cheveux, c'est-à-dire que quand on regarde partout, les racines ou quoi, je veux dire, on voit le crâne, mais il y a du cheveux quoi dedans. Vous voyez ? Et c'est ça que je veux qu'on retrouve, c'est-à-dire que quand on porte une de mes perruques, voilà. Ce que moi, je veux, c'est que si vous passez la main dedans comme ça, ben voilà, c'est comme ça. Vous ne voyez pas la trame avec les trucs et les bricoles, tout ce qui doit être caché, vous ne voyez pas. Ça, je mets un point d'honneur à faire des perruques comme ça. C'est pour ça que, en principe, pour tisser une perruque, celle-ci, il va me falloir de 6 à 7 heures pour le tisser. Alors, ça m'est arrivé, surtout les perruques aux cheveux humains, de la refaire 4 fois, en entier, je parle, parce qu'en plus de ça, je suis une maniaque. Je veux que ça soit comme ça. Si un truc est mal fait, je vais revenir dessus et si jamais j'ai le malheur de passer, je vous garantis qu'une fois faite, je suis capable de tout enlever. Voilà. Donc, vous la verrez finie. Je ne vous montrerai pas quand je tisse, peut-être des petits plans comme ça, mais ce n'est pas intéressant. Vous l'avez déjà vu. J'ai d'autres. Si je peux, dans la barre d'infos, je vous mettrai une ancienne vidéo où, justement, je tisse ma perruque. Ça marche. Allez, bonne journée à vous et à bientôt. Bye. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage MFP. ... La difficulté en fait... Alors là, c'est doublé. Donc là, on le voit bien qu'il y a deux trames, deux trames ensemble. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça donne une bonne densité et l'épaisseur, elle sera pas mal. Alors là, par contre, je laisse un espace, sinon la perruque sera beaucoup trop trop lourde. Et plus je vais monter en biais comme ceci, les lignes vont être comme ça. À un moment donné, je vais faire que du côté peau droit. Et la fermeture, je vais la faire ici, c'est ce qui est le plus dur. Mais je pense qu'on fera une vidéo justement pour la fermeture. C'est quand même... En fait, ce qu'il faut lorsqu'on tisse une perruque, c'est anticiper. Voilà. Et alors, ses cheveux, je les trouve juste magnifiques, quoi. Regardez voir ça. Pour que je parle un peu plus, hein, parce que j'ai toujours un chat dans la gueule. Regardez voir ses cheveux. Mon Dieu. Il y aurait vraiment des bruits. Elle sera magnifique, cette gueule. Elle sera magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, sur un petit voile, je vais coudre des cheveux. En fait, c'est pour faire la fermeture. Je les couds donc très très serrés. Et je vais l'inclure sur le haut de la perruque. Juste le plan avant de la perruque de la vidéo, vous avez vu qu'il y avait juste un espace qui était vide. Et donc là, je vais le coudre à part. Et donc très très serré pour que l'on ne voit pas. Parce que ce qu'on n'aime pas dans les perruques, je veux dire qu'ils sont souvent bas de gamme, c'est qu'on voit du plastique en dessous et puis que ça fait vraiment faux. C'est pour ça que moi, j'y mets un voile. Et voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors, elle est vraiment, vraiment, vraiment très très longue, celle-ci. J'en avais une déjà qui était très longue là. Ça, c'est une 30 pouces, 30 et 32 pouces. Celle-ci, c'est une 36 pouces, 36 ou 40, je ne sais plus. Bon, en tout cas, elle est très très longue. Coucou ! Voilà la perruque terminée. Alors, elle est très lourde. Pas mal, non ? Je vous montre. Alors, pour ce que je vous disais, la densité, vous voyez, on peut aller derrière, écarter. Vous ne voyez pas la crème. On ne la voit pas. Et le devant, là, donc, je le laisse comme ça, le cheveu vient, la perruque vient d'être faite. Mais on peut très bien, alors, j'ai essayé de faire que ce soit le plus naturel possible, au-dessus. Parce que beaucoup n'aiment pas quand on voit la fameuse rayure. Et donc, celle-ci, je conseillerais presque à la limite de faire une frange. Mais voilà, ça, c'est du 36 pouces ou 40 pouces. Mais c'est simple, si moi, je le mets debout et si je la porte, voilà. Je mesure 1m73, hein ? Donc, c'est pour vous dire la longueur du cheveu. Voilà, voilà. Je l'ai faite en deux jours. Je suis bien contente d'avoir fini parce que... C'est dur. Je vais en attaquer une autre, là. Très, très longue aussi. Bye à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.